Amis joueurs et amies joueuses, wartotistes et wartoteuses, bienvenue dans ce petit papotage qui va être consacré à des cochons roses cornus. Je traduis en français, puisque en anglais ça fait du Deville Pig. Et Deville Pig, forcément j'allais dire, je vous demande de m'excuser d'avance, il y a de la bombe, il y a de la bombe. Et même sur la couverture, il y a de la bombe, il y a de la bombe deux fois. Desert Wrath, c'est une extension pour Shadow Over Normandie. Et j'ai la chance d'avoir des éminents membres de l'équipe des cochons roses à cornes, bien évidemment, avec M. Clem. Bonjour. Salutations Clem. Ça va ? Ça va bien. En forme ? En forme. Oui, au taquet ? Oui, un peu tôt mais… Je croise les doigts, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Normalement, rien ne… Autour de toi ne devrait claquer. Pas d'incendie, non, tout va bien. Clem est réputé pour son œil ouvert. On est d'accord, le bon œil. Et puis avec nous aussi, M. Axel. Bonjour. Salutations. Bienvenue à toi aussi. Alors, il y a du lourd, il y a du lourd. On va se faire des choses de façon un petit peu posée. Shadow Over Normandie, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu dans la gamme, dans l'enfantement, dans la lignée de Heroes of Normandie. Jeu phare, si l'on est chez les Deville Pig, les Deville Pig Games, qui utilisent un certain jeu de Yann, il n'est pas avec nous mais on le salue, de Clément, il est là avec nous et de Guillaume Dupré. C'est illustré par Alexandre Bonvalo et Olivier Derouetto. Il y en a encore, si vous voulez, de 2 à 4. Ça, c'est Germain. Et puis, à partir de 14 ans, 30 minutes dans les années 40, 60, puis on va monter un petit peu dans le temps, tant qu'il y a de quoi s'amuser autour du monstre tentaculaire. Alors, pourquoi je dis fils, parce que c'est fils de Heroes of Normandie, c'est que ça utilise ce qui maintenant s'appelle de façon officielle. C'est marqué ici. Regardez, on va zoomer dessus. Le Heroes System Tactical Scale. Ça le fait quand même, non ? Ça fait grave. Ça fait grave. HSTS. HSTS. HSTS, c'est moins le rôle. Le Heroes System Tactical Scale qui est donc apparu. Est-ce qu'on peut dire, Clem, qui est apparu, non pas avec Heroes of Normandie finalement ? Mais avec Frontières. Tout à fait. On est d'accord. On est d'accord. Et puis du coup, Heroes of Normandie 2015 ? 2014. Jouen 2014. C'était Shadow 2015 ? Non, oui, il sorti en automne 2015. Yes. Enfin, une de mes informations est juste. Oui, Heroes, il est sorti le 6 juin 2014, donc pour les 70 ans, il débarque. Exactement. Donc du coup, si Heroes of Normandie a le côté historique hollywoodien malgré tout, mais historique quand même, Shadow of Normandie, on y rajoute une bonne pensée de folie, de tentacule, de poule, de tentacule. C'est ça, hein ? Voilà. C'est ça. En fait, Shadow of Normandie est basé sur le jeu de rôle Artung Tulu de Modifus. D'accord. Que l'on salue, celui qui est indiqué juste là. Voilà, en gros sur la boîte. D'accord, juste au-dessus. Donc, nous sommes en 1944, c'est le débarquement, mais au-delà de l'histoire que l'on connaît tous, il y a les guerres secrètes, les guerres occultes. Et parmi les acteurs de ces guerres occultes, il y en a trois majeurs. Il y a les Américains qui ont créé les Majestic, qui sont leur armée anti-occultes. Ils vont envoyer leurs agents à droite et à gauche dans le monde afin de chasser du nazi, occultiste. Occultiste. Voilà. Quand ils cumulent les deux, ça commence à être délire. 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 Nazis et occultes. Oh la vache. J'ai le nazi occulte. Pardon. Non, non, je ne parlais pas de leur espionne. Je ne parlais pas de leur espionne. Elle est généralement devant. Et donc, du coup, fini, fini, je t'en prie. Voilà. Et ils vont chasser toutes les créatures fantastiques et horribles qui peuplent les ombres de ce monde. D'accord. Donc ça, c'est majestique. Côté allemand, on va avoir notamment les Black Sun, le Soleil Noir. Le Soleil Noir est une organisation de sorciers nazis occultes. Secrètes. Voilà. Comme ils se doient. Ils veulent utiliser tout ce qui est occulte pour prendre le contrôle du monde. La main occulte. Voilà aussi, la main occulte au passage. Et on a à côté, on a les Anglais qui ont aussi leur propre section avec toute leur section digne de James Bond, etc. Mais il y en a une qui est dédiée au fantastique qui sont la section M. D'accord. Voilà. Introduite dans les infaces. Voilà. Dans celui-là. Dans celui-là. On va découvrir et dépiauter dans un instant. Juste pour vous redonner aussi quelques informations, je vais prendre une des premières extensions. Voilà. Le chapitre 2 de l'histoire. Voilà. Le chapitre 2 de l'histoire. Pourquoi ? On va y revenir. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que ça se joue à base de sélections, on va dire, d'armées, de soldats qui vont combattre sous nos ordres. C'est le cas de le dire. Et cette sélection se fait de façon relativement simple, puisqu'on a notre petit tableau de bord dans lequel on peut mettre les différents choix tactiques, donc de troupes, amélioration de troupes, compétences. Et dans Shadow Over Normandie, on peut même y mettre bien évidemment la sorcellerie, les sorts et les objets mythiques qu'on a à l'intérieur. Donc ça, c'est la partie, j'allais dire, facile et agréable du Heroes System Tactical Scale. C'est qu'en fonction des couleurs, je prends mes petites sélections. Je prends ensuite mes petites tuiles qui vont avec et j'ai ensuite la tuile qui donne toutes les indications, force, modification, compétences, etc. Tout est indiqué sur le petit jeton qui peut même être éventuellement en recto verso, mais même des fois, il n'y a pas de double ? Non, on rajoute des points de vie sur certains pour montrer qu'ils ont plus de points de vie que les autres. Plus de points de vie que les autres avant de les retourner. Bien évidemment, il y a les géants, bien évidemment, enfin les tuiles géantes, on entend. Il y a l'extension Cthulhu d'ailleurs, qui est d'ailleurs certainement la plus grosse. Oui, mais très loin. Un, deux, un, deux. Quatre par cinq. Quatre par cinq, c'est ça, j'allais dire trois par six. Non, quatre par cinq. Et puis pour finir sur la présentation, tu vas peut-être en dire un petit peu deux mots. Donc, la particularité de Shadow of Normandie comme Heroes of Normandie, c'est ensuite système d'ordre caché. Voilà, c'est tout le système du Heroes Tactical Scale. Le principe d'une partie est très simple. Vous allez voir un certain nombre de tours de jeu qui dépendent du scénario. À chaque tour de jeu, chaque joueur va prendre ses petits pions ordres, qui sont des petits pions en bois numérotés. Ce qu'on voit ici. Voilà. Et là. Ceux-là, par exemple. Et vous les placez sur vos unités. Donc là, par exemple, sur vos petits bonhommes qui seront présents sur le plateau. Une fois que tous les joueurs ont posé tous leurs pions ordres, qui veulent indiquer dans quel ordre leurs unités vont être activées, on passe à une deuxième phase, l'activation, où si j'ai l'initiative, je retourne mon numéro un. Et cette unité va pouvoir soit se déplacer, faire une action de mouvement, soit tirer, faire une action de tir. Bien sûr, tout un tas de modificateurs interviennent pour transformer ces actions. Ces actions. Il y a plusieurs choses à ajouter. C'est que, bien évidemment, il y a du leurre. On a des jetons vides, histoire de faire croire que. Et puis, ce n'est pas pour autant que les autres unités sans ordre ne feront rien, puisqu'il y a une phase. Troisième phase. La troisième phase qui leur permettra de tout se déplacer. Go, go, go. Pas d'action de tir, pas d'attaque, rien du tout. Bien sûr, toutes les compétences de ces unités vont modifier. Leur possibilité. Par exemple, il y a l'assaut. Tout simplement, ça va permettre de se déplacer sur la case d'un adversaire pour tenter de le battre au corps à corps. Ce qui n'est normalement pas prévu comme ça initialement. Toutes les compétences sont gérées. Et donc, du coup, la particularité de Shadow over Normandie, j'ai envie de dire, mais peut-être que je me trompe, donc je vais vous le relaisser à nouveau la parole, elle me semble double. La première, c'est de gérer tout le fantastique avec l'aspect du mythe de Lovecraft, les créatures gigantesques, la folie qui va avec, les artefacts, etc. La magie même d'ailleurs, la sorcellerie. Et puis, la deuxième particularité, j'espère que je… Alors, oui, j'avoue, je connais plus Shadow qu'Hiro, mais dans Shadow over Normandie, le plaisir que j'ai eu en tout cas avec la boîte de base, ça a été de découvrir ce système de campagne, donc de scénarios liés et racontant plus qu'une histoire, c'est-à-dire que les personnages persistent et puis gagnent un petit peu plus en force, en compétences, etc. Donc ça, c'est un petit peu la deuxième particularité de Shadow over Normandie, on peut le dire comme ça ? Alors, surtout dans Diz Ardras. Surtout dans Diz Ardras. Dans Diz Ardras, on introduit le système d'expérience des personnages, qui veut faire qu'un personnage va pouvoir changer de personnalisation, parce que ça, ça a été introduit dans Shadow over Normandie, les personnages peuvent avoir des personnalisations. C'est un nouveau type d'option qui leur permet de rajouter des personnalisations type une grenade, une compétence, il est vétéran, etc. Ou carrément de rajouter des sorts, de rajouter des compétences liées aux mythes, d'où le code couleur blanc et vert sur certains personnages. D'accord. Et il y a aussi dans Diz Ardras, les tuiles de ce qu'on appelait les tuiles de level up, qui permettent à un personnage de pouvoir acheter une tuile qu'il met à côté de sa tuile de personnage, qui va lui ouvrir des slots supplémentaires pour pouvoir avoir plus de compétences que ce que sa tuile de personnage lui accorde. D'accord de normalement. Voilà, donc un personnage qui a deux slots peut acheter une compétence qui va lui en offrir deux plus. D'accord. Ok, Albrecht Magnus qui est là, pour vous donner un petit peu plus de renseignements, il a un slot. Voilà. Donc du coup, avec le système d'expérience dont on parlera dans une vidéo suivante, un petit peu plus en détail, on a la possibilité d'aller augmenter tout ça, ce qui caractérise l'expérience gagnée à travers la campagne. Il n'empêche que dans Shadow of Normandie, s'il n'y a pas tout à fait le système d'expérience, c'est ce que tu disais, il y a quand même bien toute une campagne. Oui, voilà. Et puis la personnalisation de ces héros, c'est ce que tu rappelais, par rapport à l'historique hollywoodien qu'il y a dans Heroes de Normandie. Et après cet aspect de personnalisation et campagne a été rajouté dans Heroes, avec notamment les scénarios parcs sur Saint-Mère-Église, Carrentan et Pegasus qui eux sont des batailles historiques, donc on suit une histoire. Et on a rajouté les personnalisations aussi, parce que comme ça, on peut faire évoluer nos héros. D'accord. On va reprendre un petit peu la gamme dans son ensemble, mais pour finir cette vue générale de Shadows of Normandie, qu'en est-il de la jouabilité, on va dire, ou plutôt du transmédia ? Est-ce que je pourrais, juste pour le fun, déconner ou quoi ou qu'est-ce, prendre des unités de Shadows of Normandie, des cultistes nazis par exemple, pour les faire affronter les soldats classiques, entre guillemets, une fois encore, de Heroes ? Le système est 100% compatible. C'est-à-dire que n'importe quel matériel qui vient du Heroes of Normandie, de Shadows ou de Heroes of Normandie, peut être mixé, mélangé, il n'y a aucune limite. On peut avoir des SS, des unités de SS qui vont venir supporter le soleil noir ou des soldats américains d'infanterie classique avec des tanks qui viennent supporter les soldats du Majestic ou de la section M. Et en plus, on a créé des petites tuiles de compétences qui peuvent se mettre sur les tuiles d'unité pour les rendre un peu plus solides face au mythe. Résistants. Résistants. Parce que sinon, c'était un peu vraiment Troufillon en veillet. Ça fait mal. Puisqu'il y a aussi la folie qui est intégrée dans Shadows. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais, mais dans Shadows, normal. Il y a toute la folie. Alors évidemment, les soldats de base, eux, sont très sensibles à la folie. Oui, c'est excellent. Quand vous commencez à jouer vos sorciers, les créatures, et puis que les Troufillons s'égalent dans tous les sens parce qu'ils partent complètement en cacahuètes, prostrés, ça fait du bien. Ça fait bizarre. Ça fait très bizarre. On se sent bien puissant. Donc du coup, oui, cette compatibilité, juste pour vous donner quelques détails visuels, elle est assurée parce qu'on a tout un petit système de valeurs. Ce système est le même que ce soit au point de vue des couleurs, codes couleurs, attaques contre véhicules, attaques contre infanterie, défense ou bonus contre l'un ou contre l'autre. Et puis, la façon dont les informations sont organisées est la même dans tous les systèmes. Et tout est inscrit dessus. Voilà, c'est ça. Toutes les compétences sont inscrites ici. Donc après, il suffit d'avoir la liste des compétences si jamais on s'y perd un petit peu. On retrouve tout facilement. Donc voilà, là, on vient de dresser un petit portrait rapide de ce qu'est Shadows Over Normandie. Son histoire démarre, donc, on l'a dit, en 2015, suite à Heroes Over Normandie. Donc du coup, tout ce qui sort dans Shadows Over Normandie est, entre guillemets, validé par les ayants droit, Modifus, etc. Harkun Toulouk ? Oui, c'est Chris Birch. Oh yes, c'est très long. Un charmant anglais londonien à l'accent très londonien. Sur Skype, c'est compliqué. Chris, si tu nous vois, on te salue. Qui est un mec vraiment adorable, malin et super drôle. Et qui nous laisse une grande, grande liberté. D'accord, malgré tout, vous pouvez créer. On crée ce qu'on veut tant qu'on respecte les guidelines de son univers. D'accord. Et d'ailleurs, lui, en fait, reprend. Il y a un échange. C'est auto-nourri. Exactement. Harkun Toulouk peut, du coup, profiter de tout ce qu'il y a autour de Shadows Over Normandie. Et on en reparlera, c'est ce qu'on vous disait dans la vidéo suivante, pour aller un petit peu plus dans les détails des nouveautés. Juste avant de passer à ce dépiautage, parce que moi, depuis tout à l'heure, je suis là, on peut l'ouvrir, celle-là, la conne, pour voir ce qu'il y a dedans. Avant d'aller un petit peu plus loin autour de Desert Wrath et autour de, je vais le montrer également, ça fait partie des grosses, grosses nouveautés de Shadow Hunter. Oui, qui est une édition limitée. Édition limitée, qui plus est, on rentrera aussi dans les détails. On part sur le continent américain, là ? Non, on est en Normandie. Toujours en Normandie. Mais que viennent-ils faire ici ? Mais enfin ! Ce sont les troupes d'élite du Majestic qui viennent soutenir les forces en présence. Il y avait besoin ? Oui. Il y avait besoin. Il y a toujours besoin de troupes d'élite. Et ils vont soutenir Ariane et Carter, qui sont les héros de Shadows Over Normandie. Qu'on retrouve, comme le fil d'Ariane dans l'aventure. Parce que, en fait, tu disais qu'il y avait une campagne par boîte, mais en fait, ce n'est qu'une grande campagne. Ah oui, d'accord. Où tous les scénarios se suivent. C'est pour ça que tu disais chapitre 2, chapitre 3, c'est la même histoire. Celui-là, c'est un interlude, on va dire entre guillemets. C'est ce qui se passe en Normandie pendant que Desert Wrath se déroulera. Ce produit. D'accord. Ok, donc ça, on va leur prendre pour leur mettre bien comme il faut dans ma tête, bien droit. Avant de terminer ce premier chapitre, c'est le cas de le dire aussi, puisqu'on est dans une histoire chapitrée, on va continuer sur la métaphore filée. Est-ce qu'on peut faire un petit tour d'horizon de ce que propose déjà, sans aller pour l'instant dans les nouveautés, donc Shadows Over Normandie. Là, on a le chapitre 1 de la campagne, tout ce qu'il faut pour jouer, les dés, les unités, les cartes, les terrains, les tuiles d'ordre, et puis les deux factions. Et non, justement. Et non. Parce qu'en fait, dans Shadows Over Normandie, la boîte de base, c'est effectivement les majestiques qui vont affronter les chaînes noires. Mais au milieu de tout ça, c'est temps établi dans les marais profonds de Normandie. Les fameux marais normands. Voilà, les fameux marais normands. Cherchez-les bien. Ceux qui donnent lieu au bocage en Suisse, parce qu'après ça repousse un peu. Voilà, il y a les profonds, une espèce humanoïde, de poissons humains, etc. Les mérous. Voilà, plus ou moins nette de Toulouse, Dagogne, Meridra, suivant ceux à qui on s'adresse. C'est ça, suivant le marais d'à côté. Et bien eux, ils sont au milieu. Et c'est un peu à cause d'eux que même les majestiques vont se pointer au départ. D'accord. Au départ, Ariane, une résistante française, avec son joli petit dragon sur l'épaule. Un jour, on vous racontera pourquoi elle a un dragon sur l'épaule. Ah, il y a vraiment une explication ? Ce n'est pas du tout un clin d'œil à Daenerys du... Non. D'accord, ok, bon, je croyais. Non, non, non. Ok, il y a une autre explication. Qui est une résistante, donc, en Normandie, et qui informe les majestiques, justement, qu'il y a des activités occultes qui se déroulent en Normandie. En Normandie. Malheureusement, avant que les majestiques arrivent, elle se fait enlever par l'aïe profond. Donc, là, Carter, qui est le responsable des majestiques, pour la Normandie, est envoyé. Il recrute ce qu'on va appeler le bataillon perdu, donc un bataillon de rangers. La première histoire, c'est ça, c'est la première histoire de Shadow of Normandie. Et il s'enfonce dans les marais. Quel est le fatin ! Et là, ils ont tous s'affronter. Quel courage, pardon. Quel courage, pardon. Oui, quel courage, quel courage. Ils vont s'affronter, ils vont affronter les profonds, affronter les Black Sun. Oui. Donc, dans l'équipe, on pourrait notamment parler de celui que j'ai sur moi, là. Lui. Voilà. Lui, le prêtre. Celui qui se bat aussi bien avec sa croix qu'avec un flingue. Enfin, d'ailleurs, il fait les deux. Il fait les deux, il y en a un en chaque main. Et il n'a pas peur. Il pourrait avoir tout le devant lui. Il n'a pas peur. Il a la foi. Mais on pourrait parler aussi du Doc totalement affolé. Enfin, il y a tout un tas de personnages. Hauts en couleurs. Mais ça, c'est fidèle à Heroes of Normandie. Chico-Novres en Normandie. Ils sont tous hauts en couleurs. Aussi bien dans les illustrations que dans leur histoire et dans la façon de les jouer. Bien évidemment, ça, c'est le premier chapitre. C'est le premier chapitre avec une vierge à sacrifier, bien sûr. Qui va falloir sauver. Ça se finit toujours par une vierge à sacrifier. C'est bien pour ça. Et après, on passe au deuxième chapitre. Ça fait 2000 pics sinon. Donc, le Cthulhu Mythos Call One. D'accord. Qui apporte énormément d'unité au mythe. Un culte de fils de Cthulhu. Qui va apporter aussi Lovecraft. C'est une nouvelle insulte. J'ai une très peur. Ah, tu es aussi un peu aussi. Tu es un peu aussi. Tu es un fils de Cthulhu. Ta mère était une Cthulhienne. C'est ça, en sort. Mais aussi Lovecraft en tant que chirurgien fou, créateur de zombies. Qui va apporter des bouquins pour avoir encore plus de sorts à disposition. Plus de folie aussi. Bref, il y a tout un tas de choses. Alors ça, ça fait partie des plaisirs. Excuse-moi du coup, Axel, je te coupe. Ça fait partie pour ceux qui apprécient ce genre d'ambiance. Des plaisirs de Shadows Over Normandie. Comme d'ailleurs de Heroes Over Normandie. L'ensemble des clins d'œil qu'on puisse permettre, entre guillemets, à toute cette, on va dire, un peu de culture geek. Un temps, à une époque underground. Et qui maintenant, du coup, fleurit un petit peu. Mais du coup, les vrais connaisseurs sauront reconnaître. Ou est-ce qu'on a classé un petit clin d'œil ? Et donc, avec ce Blister Pack, il y a trois scénarios qui sont interchargés sur nos sites qui poursuivent l'histoire. Donc là, on va s'axer plus sur les cultistes. D'accord. Et puis aussi, tous les scénarios de la boîte de base peuvent être rejoués en remplaçant en termes de points les compositions d'armées qui sont déterminées par le scénario. On peut très bien rejouer le scénario pour s'amuser avec des cultistes à la place des Américains. Ou si on veut remplacer Ariane par un autre héros parce qu'il nous plaît plus. Voilà. On a tous les choix possibles. Le système de points d'armée n'en demeure pas moins constitutif et donne l'avantage, du coup, de pouvoir le jouer. On a un pool pour faire tel scénario, un pool de points. La rejouabilité est énorme. Les scénarios te donnent toujours la composition de base. Mais après, il suffit juste de rendre... Oui, celle qui est conseillée pour jouer l'histoire. Mais rien n'empêche de se faire plaisir. Juste, tu as parlé de zombies. Oui. Il y a un mort-zombie pack. Alors, mort-zombie est une planche exclusive du premier Kickstarter Heroes qu'on a reproposé au Kickstarter Shadows et qu'on a même reproposé au troisième Kickstarter sur le resupply, la solution de rangement. Oui. Donc, ça, c'est une petite planche avec un bâtiment qui génère des zombies et tout un tas de zombies différents. D'accord. Qui ont l'avantage de se gérer tout seul. D'accord. C'est comme... Alors, attends, là, c'est pareil. Bouge pas. Germain, fixe la caméra sur... Voilà, merci. Impeccable. Attends, je regarde. C'est comme Devil Boy. Alors, Devil Boy est aussi un exclusif. Lui, c'est carrément une punch board qui est dédiée à un seul héros. D'accord. On va voir Devil Boy, donc, bien sûr, tout le monde sait de qui on parle. Et on fait des gros clins d'œil. Et lui, il va avoir tout un tas d'options de balles différentes à tirer, même des balles traceuses, des balles qui... Très tire-cheuses. Très tire-cheuses. C'est ça. Celles qui bougent, les magiques. Mais pareil, c'est un exclusif, mais qu'on retrouvera très certainement, comme on a fait l'automne dernier, en offre spéciale lors d'Halloween. D'accord. Donc, ce sera le bon moment pour se procurer pour ceux qui en voudront. Donc, en gros, on peut classer dans ce que tu présentes là pour l'instant sur la gamme existante, l'objectif de cette petite partie. Il y a, je n'ai pas le bon mot, le commun. Enfin, en tout cas, ce qui se trouve facilement, ce qui est en boutique, etc. Et puis, les autres éléments pour les complétistes, pour ceux qui en veulent toujours un petit peu plus, pour ceux qui apprécient le clin d'œil, pour ceux qui apprécient l'univers. Et ceux-là, soit ils sont à des moments un peu particuliers, des opérations, comme là, par exemple, qu'il disait Halloween. Soit c'est auprès de vous qu'il faut se tourner sur les salons et les festivals. Vous en emportez toujours quelques-uns. Et puis, il y a moyen d'en trouver de cette façon-là. C'est le côté aussi un peu fan, remerciement aux fans du soutien pour l'univers. D'accord. Donc, le troisième chapitre, c'est Désert de Brasse. On en parlera plus longuement après. Tout à fait. On va ouvrir la boîte. Voilà. On envoie Ariane et Carter dans le désert. Alors, comment ? On en reviendra. On en reviendra, c'est ça, tout à fait. Et on rencontrera de nouveaux héros. Et le chapitre intermédiaire pendant Désert de Brasse, c'est Shadows de Vendormandie avec, vous voyez, des jolis indiens. Shadows Hunters. En fait, eux, c'est les meilleurs combattants des Majestik. Ils débarquent. Ils ont tout un tas de capacités indiennes qu'on pourrait décrire. Allez, oh, oh. Ah, grave. Ça sort en septembre. Ça, ça sort en septembre. C'était en édition limitée. Donc, c'est-à-dire que ce n'est plus actuellement précommandable. C'était une sorte de mix entre un P500 et un kickstarter. D'accord. C'est-à-dire qu'on était sûr d'en produire 500. De tout, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Voilà. Vous étiez parti. Au pire, on en aurait produit 500. D'accord. Après… Pour le plaisir, juste, je me permets de vous... 50% plaisir, 50% de la continuité de la gamme. D'accord. Voilà. Et dessus, du coup, il n'y a pas totalement un système avec un kickstarter où vous allez débloquer des paliers en fonction du financement, etc. Là, par contre, on en avait mis deux petits paliers en fonction du nombre de précommandes. D'accord. De base, on fournissait un petit élément exclusif en plus qui est le manoir de l'écrivain avec son scénario qui sert de commencement à Shadowhunters. Puis, il y aura les trois scénarios de Shadowhunters. Et derrière, en stretch goal à 500 participants, on a fait que ce scénario-là sera en fiche que vous pourrez ranger dans votre compendium dont on parlera bientôt. D'accord. Parce qu'il y a aussi... Et il y a les migots. Tu as oublié les... Ah oui, oui, j'ai oublié en fait les autres stars. Ce sont les migots. Ça y est, les voilà. Les voilà. Alors, ça va être des vrais tueurs. On a vraiment travaillé tous les formats pour que ce soit magnifique. Cherchez pas, on vous le montrera pas tout de suite. On peut leur faire un petit zoom là-dessus. Arrête ! Voilà. Ils sont là ? Oui, ils sont là. Donc, avec l'impression maison... Je ne vous le mettrai pas en grand. Il faudra regarder la suivante. Mais moi, je vois. Moi, je vois. Voilà, avec un migot augmenté qui va pouvoir être amélioré aussi. Donc, ça va vraiment promettre de faire une belle petite campagne intermédiaire. Intermédiaire. Donc, ça, c'est les différents chapitres. Il n'y a pas un Cthulhu Mythos Call 2 ? Si. Ah. C'est dans les nouveautés. D'accord. Alors, ça ne ramène pas de nouveautés en termes de campagne. D'accord. Pour l'instant. Mais pourquoi pas après. Par contre, c'est vraiment intéressant de l'avoir pour jouer à Shadow Hunters. Ok. Donc, tous ceux qui ont commandé Shadow Hunters, c'est vraiment intéressant de prendre le Cthulhu Mythos Call 2. Histoire de se faire plaisir. D'accord. On aura encore quelques stocks de Shadow Hunters en septembre, une fois qu'on aura fait le dispatch. D'accord. Par contre, après, c'est terminé. D'accord. Et quand tu dis terminé, allez, si, je vais y aller franco, on s'en fout, de toute façon, vous allez me répondre franco. Ça veut dire, voilà, c'est tout. On a dit que c'était terminé, donc on n'en fera plus. Ou même si, on est 2000 à vous, on a fait une pétition, on est 2000, on le veut. On ne fera pas avant plusieurs années. D'accord. S'il y a vraiment une demande dans quelques années, mais en fait, on a envie de finir un cycle. Et le cycle, c'est un tous les huit mois. C'est ça. Et on veut finir un cycle de quatre. Donc, dans 32 mois. Ce qui fait déjà pas mal. Ce qui fait déjà pas mal. Donc, s'il y a vraiment une demande, un succès et tout ça, peut-être qu'on fera quelque chose avec l'intégralité de ce cycle. Mais on veut d'abord aller au bout de ce cycle. Ça veut dire que c'est… Prendre le temps de faire tout le reste. Voilà, exactement. D'accord. Donc, ça veut dire, Clem, Axel, que c'est comme ça que, justement, vous avez pensé, et l'univers, même si ça vient de Harkun Kulu, mais son développement dans Shadows Over Normandie, c'est comme ça que vous avez pensé, son développement et la suite. C'est-à-dire un arc narratif cohérent et principalement… Principal. C'est principalement, c'est ça, principal, avec deux ou trois petits trucs pour ceux qui veulent à côté. Mais l'objectif, que ce soit pour ceux qui découvrent ou ceux qui prennent en route, c'est qu'ils puissent aller jusqu'au bout de l'histoire. Voilà. Ça, ce sont des histoires qui se passent à côté. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas l'arc principal, c'est les arcs secondaires. Donc, pour ne pas non plus poser de problème à ceux qui n'ont pas participé à ça, c'est pas nécessaire à comprendre l'histoire. D'accord. Ils pourront continuer à jouer à la suite du chapitre 4. Voilà. Et puis, on ne sait pas quand, mais il y aura sûrement un autre scénario pack quand on ira à l'Est. D'accord. Quand on ira à l'Est. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler, monsieur. Ou voir une suite à Dysavras pour suivre nos héros anglais dans leur campagne. On ne sait pas. Il n'y en a pas tant. Alors, du coup, justement, là, maintenant, on va, dans le prochain Tricrac TV, petit papotage, on parlera des extensions. Et entre autres, d'ailleurs, du compendium. Un compendium qui permet de récupérer un petit peu toutes les règles, de se mettre bien au courant. Mais là, maintenant, je repars un petit peu en arrière. Vous l'écrivez, là, vous continuez. C'est-à-dire que vous avez déjà la fin de l'histoire ? Ou alors, vous l'écrivez au fur et à mesure, justement, des aventures ? C'est comment est-ce que vous développez tout ce qui se passe autour de ce Shadow à Vendombandie ? En fait, en gros, vous êtes en train de faire une campagne à Art Toulou. Et puis, vous la retranscrivez derrière en scénario à Shadow. Non, non, non. On y va en fonction de la thématique. D'accord. Voilà. On sait ce qu'on doit intégrer dans la gamme en fonction de ce qu'il y a dans Art Toulou. C'est-à-dire que là, il nous manque la quatrième principale faction qui sont les Narvolfeux, qui est la partie Atlantide scientifique des Allemands. C'est la dernière faction, enfin, la quatrième faction avant qu'on attaque le Pacifique. C'est un jour où on attaque le Pacifique. Mais en tout cas, en Europe, c'est… Ça, c'était connu, c'est l'Art Toulou ? Oui, c'est dans le background d'Art Toulou. Donc, les Narvolfeux, c'est la dernière faction. Donc, on sait que le prochain gros… Si on fait la prochaine grosse expansion qu'on fait sur Shadow, ce sera pour introduire cette quatrième faction. D'accord. Et quand tu disais tout à l'heure… Enfin, ça qu'est-ce qu'avec les profonds. Oui, c'est les poissons. Oui, c'est les poissons. Et les poissons, c'est que le vendredi. Quand tu disais tout à l'heure, Shadow Hunter, on savait qu'on allait le faire parce qu'on allait se faire plaisir. Donc, rien n'empêche qu'à d'autres moments, vous continuiez de vous faire plaisir. Mais est-ce que sur la gamme principale, est-ce que c'est quand même dépendant aussi… Parlons un petit peu économie. Est-ce que c'est quand même dépendant de sa réussite dans le commerce, auprès des joueurs, etc. ? Ou est-ce qu'on se dit « Non, de toute façon, on a décidé de se faire plaisir, on fera plaisir ? » Je vais répondre. Oui, je vais répondre. On va se faire plaisir. D'accord. Ça veut dire que… C'est cool. Voilà, parce que c'est des produits qui nous prennent du temps parce qu'il y a du travail et tout ça. C'est pour ça que je me permets, oui. Mais on a envie de continuer. On a envie de… Désolé, c'est pour que notre collection soit complète. La nôtre aussi. Oui, je comprends bien. Il nous manque des choses. Et donc, on a envie de se faire plaisir. Donc, on va continuer. Au moins, s'il n'y a vraiment pas de succès, on arrêtera peut-être les… On ne fera peut-être pas le dernier gros scénario pack. Mais on l'introduira d'une façon différente par ce genre de petits produits qui financièrement ne nous mettent pas en danger ou n'ont pas un impact. Ça permet de répondre à la demande, y compris à des fans. Voilà, même si c'est pour une communauté de 2000 fans inconditionnels, on a envie d'aller jusqu'au bout avec ces fans d'une façon ou d'une autre. Donc, ce sera par des petits produits ou par des gros produits. On verra. Et sur ta question, est-ce qu'on écrit l'histoire en avance ? Non, puisqu'en fait, lors des précommandes des… Des Shadowhunters. Des ventes privées. Enfin, non, pas des ventes privées, des éditions limitées. En achetant, en précommandant le produit, on a le droit de voter pour la thématique du suivant. Ah ouais, la vache ! Donc là, c'est pareil. Ça veut dire que vous n'écrivez pas tout en disant « bon, au cas où… » Non, on attend de savoir qu'est-ce que ça va être. On sait ce qu'on a à préparer, on sait ce qu'on peut proposer et du coup, après, on va en travailler là-dessus. Donc, par exemple, les résultats du vote ont donné que la suite. Ce sera ce que nous m'a fixé, c'est-à-dire des investigateurs, une bande d'investigateurs, contre une menace. Les trois menaces, c'était Nihalatotep et la folie. C'était les fils de Dagon et les Geephelnen, qui sont les soldats allemands zombies. Ah non, pardon. Non, c'est les autres, c'est les autres. Pardon, pardon, c'est n'importe quoi en plus, c'est complètement stéréotypé. Voilà, donc les votes ont donné qu'on se dirigeait vers Nihalatotep et tout ce qui touche à la folie. Donc, on va encore enrichir la folie. D'accord. Une histoire d'asile psychiatrique. Un peu particulier. Un peu particulier, avec des fous et des amants. Et des gens qui sont dedans. Voilà, exactement. Oh, ben mince alors. Ça va être très bon. Ça va être très bon. Tout ça, c'est la suite de Shadow Over Normandie. Si on veut être complet, il faut ajouter, parce que les joueurs aiment bien ranger, il y a bien évidemment, comme pour Heroes, les storage box qui permettent de ranger, les deck box où on permet de mettre un petit peu tous ces héros, les protège-cartes, les factions, etc. J'en profite avant qu'on termine et qu'on aille un petit peu plus loin ensuite. J'espère qu'on a fait le tour là. Juste une dernière chose. Vas-y, Axel. Il y a plein de scénarios déjà à télécharger sur notre site. Donc, n'hésitez pas à y aller. On l'améliore de jour en jour, le site. Et il y en a déjà qui peuvent se jouer juste avec le matériel qui se trouve dans le commerce. D'autres qui nécessitent les extensions exclusives. Mais voilà, il y a vraiment possibilité de se faire plaisir et d'aller au-delà de l'histoire et de voir ce que les gens veulent proposer comme histoire à côté aussi. C'est des scénarios des fan-made. Oui. Excellent. Et oui, alors du coup, j'en profite aussi quand même pour compléter. Il y a les storage box, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les tuiles de terrain. Les Battlegrounds 7. Les Battlegrounds 7, eux, ils sont estampillés Heroes System. Et donc, ils sont compatibles Shadows et Heroes. Mais rien n'empêche effectivement d'aller chercher un bord de mer, les champs, la rivière, l'usine. C'est ça. Histoire de se faire plaisir. Surtout que les fans utilisent souvent des terrains venant d'autres produits. Quand on est fan et qu'on a tout, du coup, on joue avec tout. C'est facile. Forcément. Puis après, ça donne envie. Petite question, j'en profite parce que sur le chat, nous sommes en live ainsi que sur Twitch et sur YouTube. Est-ce qu'il existe effectivement la version carte de Heroes of Normandy ? Est-ce que vous avez envie, est-ce que c'est prévu de faire la version carte de Shadows ? Peut-être, peut-être. D'accord. Peut-être, on va voir, on va déjà finir Heroes of Normandy, le jeu de cartes. Et avec le matériel existant du jeu de cartes, ce n'est pas très compliqué de faire une petite suite de scénarios, de deux, trois scénarios avec un petit set de cartes un peu particulier, un petit deck de cartes qui utilisera de toute façon le matériel de base de Heroes of Normandy. Du matin au soir, mais bon, dans une bonne ambiance. Oui, oui, oui. Dans les dernières vidéos, j'ai vu que celles qui construisaient des murs chez vous étaient plutôt bien. Ah, tu l'as vu cette vidéo. Non, non, je ne parle pas de carrosserie de vos voitures, je ne les connais pas. Voilà, mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis dans ce premier petit papotage autour de Shadows of Normandy. Alors, j'avais dit Warto au début, on continue, on peut continuer de l'appeler comme ça ? Warto d'aventure. Un Warto d'aventure, j'aime bien, j'aime bien. On va dire un tiers Wargame, deux tiers Plateau parce que le matériel, c'est du Plateau et qu'on se dirait de faire du jeu d'aventure. D'accord. Voilà. Du Warto role-playing game, pas loin presque. Parce qu'il y a quand même du Harto de Cthulhu derrière. Oui, il y a de l'expérience. Il y a de l'expérience qui arrive. Bon, Axel, quand même, ça suffit. On va en parler de toute façon, de façon beaucoup plus claire dans l'épisode 2 de ce Château de la Normandie. Il va bientôt l'ouvrir, vas-y. On va se mystériser la madame, enfin, bref, le désert de Brasse. En attendant, que ce soit dans le désert, que ce soit dans les marais Poitvin, enfin de la Normandie, marais Poitvin de la Normandie, ou que ce soit avec les troupes d'élite de Shadow Hunter, Shadow of Normandie, le but, c'est de s'amuser. Alors, amusez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...